Baudienne est un village situé sur la petite côte dans la région des caisses entre Bourg et Joal-Fajut. Le village de Mbaudienne a une superficie de 504 hectares sur une population de 2700 habitants. Il est à 110 kilomètres de la capitale Dakar et à 35 kilomètres de l'aéroport AIBD de Djamnyaki. Un des attraits de Mbaudienne réside dans sa magnifique petite lagune, à l'eau claire où adultes et enfants peuvent se veiller sans danger. En effet, elle est rarement plus profonde qu'un mètre, y compris en marée haute. C'est un village d'agriculteurs, déleveurs et de pêcheurs serré. Pour l'agriculteur, on écoute presque exclusivement du sorbaud. L'endroit est véritablement sympa et les pômonades accueillies sont très agréables. La faune qui est très riche, il y a des reptiles, donc des putons, warrants, tortue-marie, etc. Pour les oiseaux, ce n'est pas dépaysés, il y a des pelicans, des égrettes, des calaos, des gottours, des milans, des hiboux, des chouettes, des comorants. Les localités, donc, les plus poches de Moyen sont Pointe-Saren, Ponte, Rof, Yanda, Corsantiago, bien évidemment Gazopil. Donc, à 6 kilomètres avant Jean-Almbruggen, c'est un petit village tranquille, doté d'une sublime plage et d'une lagune, véritable recul d'oiseaux. C'est un lieu idéal pour passer quelques jours en calmant. D'ailleurs, ils vont mieux en profiter maintenant avant ce plus éclosé hôtelien n'aboutit ici. Du côté village, l'église est l'élément le plus impressionnant. De loin, elle paraît normale, mais pour qui se rapprochent les vitraux révèlent leur vraie nature. Ce sont en fait des morceaux de verre, de bouteilles, de vin, de flattes et même de soupe, d'alcool local. Coïncidence ou plaisanterie divine, il semblerait que ces vitraux extraordinaires aient été réalisés par un père dont le nom était Bouteiller. C'est un lieu idéal pour qui se rapprochent les vitraux des vitraux des vitraux des vitraux des vitraux des vitraux des vitraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...